Bonsoir, chers amis, chers camarades. Une véritable tragédie humaine est en cours en Inde. C'est le titre de l'appel lancé par le Comité ouvrier international pour l'international ouvrière et qui est republié en page 13 de la Tribune des travailleurs cette semaine. Vous avez vu sans doute des images dramatiques à la télévision de ces hommes et ces femmes qui ne trouvent pas place dans les hôpitaux, qui manquent d'oxygène, qui meurent dans la rue. Mais savez-vous, car cela l'appel du Comité ouvrier international le rappelle, savez-vous que l'Inde est généralement considérée comme la pharmacie du monde ? La plupart des médicaments génériques qui sont consommés quotidiennement sont produits en Inde. Et pourtant, la population indienne n'a accès ni aux vaccins, ni aux médicaments les plus essentiels, ni même à l'oxygène. C'est un fait. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, les grandes puissances impérialistes, les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, ont depuis six mois interdit à l'Inde la production des vaccins. Ce pays, pourtant, en a toutes les capacités techniques. Mais on comprend que la loi du profit rend contradictoire l'exigence de tirer le maximum de profit de la production des vaccins et en même temps de répondre aux besoins sanitaires de cet immense sous-continent. La pandémie entraîne avec elle, d'autres mots, le chômage, la faim. Selon les estimations officielles, 800 millions de personnes en Inde ont besoin d'une aide alimentaire aujourd'hui. Des millions ont perdu leur emploi. L'appel lancé par le Comité ouvrier international accuse. Il accuse les gouvernements de grandes puissances. Il accuse l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, toutes ces institutions qui interdisent à un pays comme l'Inde de produire en masse les vaccins dont il a besoin et dont il a, répétons-le, la capacité technique de les produire. L'appel du Comité ouvrier international invite les travailleurs, les organisations ouvrières, les militants du monde entier à se ranger aux côtés des travailleurs des villes et des campagnes et de leurs organisations qui, en Inde, combattent pour le retrait de toutes les lois antidémocratiques, anti-ouvrières et anti-paysannes du gouvernement ultra-réactionnaire de M. Modi. L'appel du Comité ouvrier international invite les travailleurs et leurs organisations du monde entier à condamner les gouvernements des pays impérialistes qui, en accord avec l'Organisation mondiale du commerce, interdisent à l'Inde de produire massivement les vaccins dont elle a besoin et d'exiger, avec les travailleurs indiens, d'exiger qu'ils lèvent l'interdiction de mettre dans le domaine public les brevets permettant de produire les vaccins. Oui, la barbarie qui s'étend à l'échelle mondiale, née dans les conditions de la pandémie, n'atteindrait pas un tel degré si elle ne résultait pas de la politique menée par les gouvernements au service du système capitaliste. La tribune des travailleurs s'ouvre sur un mot d'ordre, une exigence. Non au naufrage scolaire provoqué par Macron et Blanquer. Et ce naufrage scolaire provoque contre lui une colère qui ne cesse de monter. Embauché exige ses parents d'élèves d'une commune de la banlieue parisienne face à une mairie qui refuse que les aides assistantes maternelles soient en nombre suffisant pour permettre la scolarisation des tout-petits alors que de nombreux collègues sont malades. Ce sont les témoignages publiés dans la tribune des travailleurs. Ceux, par exemple, de ces parents d'enfants handicapés qui ont dû se mobiliser en Bretagne, jusque-y compris en déposant une requête en référé au tribunal administratif pour exiger du rectorat de l'Académie de Rennes qu'il nomme un AESH. Vous savez, c'est personne qui aide les enfants en situation de handicap. Et regardez bien le comble du cynisme. La veille du référé, la direction académique pour éviter de se voir contrainte de désigner des AESH, a accordé six heures d'aide pour les quatre enfants, ce qui revient à donner 20 minutes d'aide par jour et par enfant pour permettre la scolarisation d'enfants handicapés. Mesure-t-on tout le cynisme de ce gouvernement ? Mesure-t-on le cynisme quand on a en mémoire que ces AESH touchent un salaire d'environ 750 euros par mois pour 24 heures travaillées ? Et on mégote, et on ratiocine, et on refuse de donner à ces enfants handicapés ce dont ils ont besoin, tandis que par centaines de milliards, l'argent est déversé dans les trésoreries des capitalistes. Alors, oui, la colère monte contre la politique de Blanquer. Elle s'exprime, et vous en verrez le reportage dans la tribune des travailleurs, dans la décision des enseignants du premier degré du Val-de-Marne avec leur syndicat d'être en grève le 6 mai et de décider d'aller au ministère, d'y aller dans l'unité et d'y aller sur des revendications extrêmement précises reproduites dans la tribune des travailleurs. Qui sont les revendications venues d'en bas, venues des assemblées d'enseignants ? Qui sont les revendications qui, en particulier, correspondent à l'exigence d'une protection sanitaire nécessaire dans la situation ? Et correspondent également à l'exigence de la réquisition des locaux pour le dédoublement des classes, et à l'exigence du recrutement massif des enseignants nécessaires à ces dédoublements. Cette politique du gouvernement en matière d'éducation nationale s'exprime également d'une manière particulièrement scandaleuse concernant le baccalauréat, où de fait, Blanquer et son gouvernement, attachés à démanteler le baccalauréat comme diplôme national, le même pour tous, profitent de la pandémie pour avancer dans cette offensive contre les diplômes, provoquant la fois la réaction des lycéens et celle des enseignants, vous les retrouverez dans le journal. Mais cette semaine dans notre pays est marquée, comme la précédente, peut-être plus encore que la précédente, par une mobilisation qui grandit dans tous les secteurs, les grèves contre les suppressions d'emplois, contre les licenciements, contre les conditions de travail, et puis sur un autre plan, les 150 000 manifestants avec les organisations syndicales qui ont défilé dans toutes les villes de France le 1er mai. Certes, il y a eu en d'autres circonstances des mobilisations plus nombreuses, mais enfin au sortir d'une longue période de confinement de fêtes, de couvre-feu, de télétravail, 150 000 travailleurs qui répondent à l'appel des organisations syndicales qui défilent sur des mots d'ordre syndicaux, c'est une indication. C'est une indication de l'état d'esprit grandissant de la classe ouvrière qui n'accepte pas la situation qui lui est faite, et qui sous toutes les formes cherche la voie du combat, d'autant plus criminels, sont ceux qui ont choisi cette circonstance pour s'attaquer physiquement au cortège de la CGT. Ceux qui s'attaquent à l'organisation syndicale ouvrière, quelle qu'elle soit, s'attaquent aux travailleurs, s'attaquent à la démocratie dans laquelle l'existence de syndicats indépendants est une condition indispensable. Et le Parti ouvrier indépendant démocratique, comme la plupart des organisations politiques ou syndicales se réclamant du mouvement ouvrier démocratique, a dans un communiqué assuré les militants de la CGT, de sa solidarité et de sa détermination à agir dans l'unité pour aider à préserver l'indépendance et la démocratie. Il n'en reste pas moins que, dans cette situation de mécontentement qui grandit dans tous les domaines, la question de l'issue politique est posée avec force. La semaine dernière, dans la tribune des travailleurs, nous avions publié le manifeste du 1er mai du Parti ouvrier indépendant démocratique. Ce manifeste du 1er mai revenait en particulier sur la nécessité pour les travailleurs, pour la jeunesse, pour la démocratie, d'imposer la rupture avec le système actuel, d'imposer en particulier la rupture avec la Ve République, l'Union européenne, et de faire en sorte que l'on substitue le gouvernement de la majorité à l'actuel gouvernement de la minorité, que les intérêts de la majorité dictent leur loi à un gouvernement de la majorité, au lieu que, dans la situation actuelle, les intérêts de la minorité capitaliste, son avidité de profit dicte sa loi au gouvernement de la minorité. Sur cette ligne, le manifeste du POID en appelait au combat pour en finir avec la Ve République, mettait en garde contre toute illusion sur le fait que l'élection d'un président de la République pourrait résoudre les problèmes. Le manifeste du POID se prononçait même pour l'abrogation de la fonction présidentielle, et nous y revenons cette semaine, dans la tribune des travailleurs. Ce manifeste se concluait par l'appel à une manifestation nationale à Paris le 5 juin, manifestation pour la rupture avec l'ordre existant, pour chasser Macron, mais aussi pour remplacer à l'actuel gouvernement, un gouvernement ouvrier, à l'actuelle République capitaliste, une véritable République ouvrière, avec en son centre un mot d'ordre, l'interdiction des licenciements et la réquisition des 560 milliards aujourd'hui donnés aux capitalistes, et qui devraient être consacrées à la réponse aux besoins de la population en termes d'école, d'hôpital et de services publics. L'éditorial de la tribune des travailleurs cette semaine revient sur cette question de l'interdiction des licenciements, et il signale en particulier que la Banque centrale européenne recommande aujourd'hui au gouvernement de la zone euro de continuer à financer les entreprises à condition qu'elles soient viables, et le mot essentiel ici est viable, et en revanche, de cesser de financer ce qu'ils appellent les entreprises zombies. Et l'on voit à travers ce terme, la Banque centrale européenne ne s'en cache pas, que l'objectif sera bien de procéder dans les prochains mois à des liquidations massives par centaines de milliers des emplois dits zombies, faisant basculer la vie d'un nombre grandissant de travailleurs et de leurs familles dans la misère et dans le dénuement. Cela ne se peut pas. Et il n'est pas possible de s'opposer à cette politique en avançant comme mot d'ordre, il faut conditionner l'aide aux entreprises à des engagements sur l'emploi. Parce qu'en réalité, la Banque centrale européenne, elle, conditionne l'aide aux entreprises au dégraissage, aux suppressions d'emplois, à la liquidation de pans entiers de l'économie. Voilà pourquoi le mot d'ordre d'interdiction des licenciements n'est pas un mot d'ordre maximal. C'est au contraire le point de départ minimum qui permet de bloquer la spirale destructrice qui se déroule sous nos yeux. Dans la tribune des travailleurs, encore cette semaine, la préparation du Congrès des jeunes révolutionnaires des 29 et 30 mai, et puis un dossier intitulé « Une mutuelle obligatoire pour tous les fonctionnaires, est-ce un progrès social ? » Peut-être le savez-vous, le gouvernement en 2013 a, sur la base d'un accord national interprofessionnel, instauré l'obligation pour les entreprises du privé d'offrir une mutuelle complémentaire à leurs salariés. en 2021, c'est au tour de la fonction publique et les organisations syndicales ont été invitées à se prononcer sur l'obligation faite aux différentes administrations d'offrir à leurs fonctionnaires l'accès à une mutuelle privée. En apparence, on dira c'est là un progrès. C'est un progrès en apparence que de voir les patrons du public ou du privé contraints de permettre l'accès à une mutuelle complémentaire, surtout lorsqu'elle est prise en charge à 50% par le patron lui-même. Se pourrait-il que le gouvernement Macron, en mettant en place ce dispositif, se préoccupe enfin des intérêts de millions de travailleurs du public ? Se pourrait-il que, par ce biais, il fasse faire un pas en avant, un progrès social considérable dans la prise en charge en particulier des dépenses maladies ? Bien sûr, on a du mal à le croire. Bien sûr, on se dit que ce gouvernement qui, dans tous les domaines, s'attaque à la classe ouvrière, à ses droits, ses garanties, qui, au 1er juillet prochain, prétend remettre en cause l'assurance chômage et de diminuer de manière drastique les revenus de millions de chômeurs, ce gouvernement qui s'apprête à remettre sur le métier l'ouvrage de la réforme des retraites destructrice de nos droits, ce gouvernement qui, dans tous les domaines, privatise, saccage le service public, se pourrait-il qu'il agisse dans le sens du progrès social ? Vous lirez ce dossier de la tribune des travailleurs et vous verrez que derrière l'apparence d'un progrès social se cache en réalité une offensive de très grande ampleur dont le but ultime est de faire disparaître la sécurité sociale fondée en 1945, d'y substituer des assurances privées avec des différences de droits selon les secteurs au travail et les travailleurs. Le but est de faire disparaître le principe même de la sécurité sociale, à savoir le principe de solidarité et solidarité entre les actifs et les retraités, solidarité entre les actifs et les chômeurs, solidarité entre les malades et les bien portants. Le but ultime de cette réforme, c'est que les 1 600 milliards qui, à l'heure actuelle, constituent le budget de la sécurité sociale soient graduellement livrés aux exigences de rentabilité des multinationales et des fonds de pension, ce qui pose bien sûr le problème de l'attitude du mouvement ouvrier sur cette question. Enfin, la tribune des travailleurs ne manque pas dans ce numéro comme dans les autres, d'oeuvrer à sa propre promotion. Vous le savez, la tribune des travailleurs, c'est un journal indépendant. C'est un journal qui ne touche ni subvention de l'État, ni subvention du patronat et qui ne bénéficie ni ne réclame d'aucune publicité. Le jour du 1er mai, les partisans de la tribune des travailleurs ont diffusé le journal sur les trottoirs en marge des cortèges syndicaux dans le respect des prérogatives des organisations syndicales et l'on décompte 1043 exemplaires de la tribune des travailleurs qui, ce jour-là, ont été diffusés à l'occasion des manifestations ouvrières. C'est à l'échelle de notre hebdomadaire, un chiffre important, que les militants qui ont consacré du temps et de l'énergie à vendre le journal en soient remerciés et que les nombreux travailleurs qui, à cette occasion, ont pris connaissance de notre journal, profitent de leur lecture, n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent de notre hebdomadaire et s'ils le souhaitent de s'y abonner. S'y abonner, justement, c'est bientôt l'été, et conformément à notre tradition, nous avons lancé la campagne des abonnements d'été. Vous verrez dans le journal les pistes qui sont celles de la rédaction de la tribune des travailleurs pour cet été, cet été un peu particulier après cette longue période de confinement et semi-confinement. vous verrez ce que les abonnés d'été pourront découvrir dans notre journal, à la fois ces rubriques régulières, habituelles, d'informations, d'analyses sur la situation politique française et internationale, sur la lutte de classe, sur les problèmes dans le mouvement ouvrier, sur les grèves, mais aussi ces rubriques particulières, estivales, auxquelles nous consacrons chaque année des efforts et une certaine énergie. Vous en prendrez connaissance et sans aucun doute vous contribuerez au succès de cette campagne d'abonnement d'été qui permet à tous nos lecteurs de continuer malgré la coupure des congés à suivre l'actualité et à suivre l'actualité du point de vue unique qui est celui de la tribune des travailleurs, c'est-à-dire d'un point de vue ouvrier. Avec cette année, une particularité, vous pourrez suivre cette actualité non seulement en vous abonnant pour le journal en version papier, mais aussi pour recevoir le journal en version web, agréable de lecture, simple de manipulation, et par conséquent, il sera loisible à chacun d'entre vous, même s'il n'est pas en proximité de sa boîte aux lettres habituelle, de pouvoir lire le journal sur la plage, à la campagne, en montagne, en le recevant sur son téléphone portable, et ainsi mettre à profit ces technologies modernes qui, souvent, servent aux capitalistes pour détruire le travail salarié, pour déqualifier, pour déréglementer, mettre à profit ces techniques modernes au service de l'organisation et de l'émancipation des exploités et des opprimés. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada